On va passer à Dorian qui va nous parler de Thalès. Oui. Thalès, vous êtes prêt ? Oui. Vous êtes sûr que vous êtes prêt ? Je suis sûr d'être prêt. Allez, on va y aller. 3, 2, 1, c'est parti. Donc c'est une recommandation de court terme que l'on a émise ces tout derniers jours chez Meilleur Taux Placement. Je ne reviens pas sur l'aspect fondamental, évidemment, de ce géant de l'aéronautique civile, de la défense également. Mais surtout d'un point de vue technique, on est revenu sur un support très important sur lequel on est ce matin, la zone 134 à 135 euros. À très court terme, on a distingué deux objectifs, un peu en dessous des 140 sur les 139, 80, et par extension, et c'est cet objectif-là que l'on vise, les 141, 90, avec un stop sous le niveau psychologique des 130. Ce qui nous a intéressé, c'est qu'il y a un flux d'actualité plutôt bon en ce moment sur Thalès, avec notamment la livraison de plusieurs constellations de satellites. Et au-delà de ça, on a des recommandations d'analystes et de courtiers qui continuent d'être bons. Alors que l'action a plutôt sous-performé ces derniers temps, le CAC 40 qui était en plein rallye haussier. Et même sur l'ensemble de l'année, malgré le contexte général, où on est à plus 13% sur Thalès, plus 17% sur le CAC. Et donc à court terme, j'insiste vraiment à court terme, on pense qu'il y a un potentiel à amplifier avec l'effet de levier d'un turbo pour aller chercher 15%. C'est toujours très attentif au chronomètre, j'apprécie beaucoup. 15% à levier 3, c'était très important. Merci beaucoup Dorian, c'était très clair. Franck, Jean-Louis, on est d'accord, bravo. On est investi sur la valeur, qui a certes sous-performé cette année, mais qui avait explosé en dernière pour toutes les mauvaises raisons qu'on connaît. En l'occurrence, la guerre. Et donc la thématique de l'armement, c'est une thématique dans laquelle on doit être investi, bien malheureusement. Et qui a... Donc nous, ça représente à peu près 15% de notre portefeuille Europe. On a trois positions, donc c'est relativement important. Et donc, et bien, compte tenu du contexte, on peut parier, on peut penser que le secteur de la défense, pour les années à venir, va avoir de quoi se mettre du chiffre d'affaires. Enfin voilà, on va avoir une forte augmentation des budgets défense de tous les États européens, avec les BAE Systems, les Thales, les Leonardo, les Saab, les Rain Metal. Tous ces acteurs qui sont relativement nombreux de l'armement et de la défense en Europe, qui vont en bénéficier. Et donc c'est un secteur qui est très défensif et dans lequel on peut être investi. Aussi, quand vous avez des marchés qui peuvent corriger, souvent la défense se comporte différemment. Elle peut avoir un bêta faible, voire même négatif par moment. Bêta, donc expliquer en deux mots, un coefficient de corrélation. C'est la manière dont ces sociétés fluctuent par rapport au marché en général. Et donc, c'est une thématique dans laquelle on va pouvoir être investi durablement à très court terme. Je ne sais pas si, par contre, les investisseurs ne vont pas plutôt avoir envie d'aller sur des titres décotés, plus du Renault que du Thales. Mais sur un horizon de temps plus long, on a les deux, on est d'accord. Jean-Louis ? Alors moi, j'ai dit oui parce qu'il y a en effet un repère chartiste tout à fait clair, qui est la zone sur... Moi, je ne le vois pas, excusez-moi, je... Vous avez la formation d'un... Vous avez une forte hausse, et d'ailleurs, vous avez un triangle avec une base horizontale. Oui, comme un drapeau, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est censé partir statistiquement à la hausse après un tel triangle, une telle formation. C'est-à-dire que normalement, on doit avoir quelques oscillations et ça doit y aller assez rapidement. Donc on peut dire qu'il n'y a peut-être pas forcément le market timing immédiat, mais c'est une zone d'achat sur repli partant du principe qu'on a une conviction favorable sur le titre, sur la société, sur son activité. Donc je suis d'accord avec ce qu'a dit Franck. Et donc si on veut y aller, c'est maintenant. C'est un repère à exploiter. Au moins, si vous voulez, on prend une décision par rapport à ce repère. Et on peut prendre une décision de sortir aussi parce qu'on affirme le repère. Vous voyez, ce qui est important, c'est... Le prix, c'est la chose qui est la plus légitime possible. C'est la formation d'un prix, c'est on sait des choses, on ne sait pas tout, il y a des gens qui savent des choses qu'on ne sait pas, etc. Donc le prix et sa forme, c'est important. Donc moi, prendre des décisions sur des figures, donc des patterns, c'est important. Et donc là, il y a une figure qui n'est pas exceptionnelle, mais en tout cas qui dit achat. Donc le support du bas du triangle à 135. Merci infiniment messieurs pour ces coups de cœur de traîneurs. Merci à tous.